Générique Nous sommes en radio A midi nous sommes en live Facebook Et à 13h Déjà en replay Sur le Youtube Déclair FM TV On vous parle un peu De tout ce qui se passe En Guadeloupe Et surtout des techniques Sportives Et de relaxation Et de bien-être Et là il y a un sujet Que je voulais aborder Le yoga Parce que oui J'ai beaucoup d'amis artistes Qui me disent Tu sais Stalie Je me réveille à 5h du matin Et je fais une heure de yoga Et là ça me calme Pendant toute ma journée Ça me met bien Mon corps est en adéquation Avec l'univers qui m'entoure Et je peux Mieux avancer Dans ma vie Alors qu'est-ce que j'ai fait J'ai invité un prof de yoga Pour savoir pourquoi Qui, comment Où est Dockor Nicard J'ai l'honneur de recevoir Saïd Dupuis Qu'elle nous fait Hello Ça va bien Nesali ? Ça va bien Déjà je te sens relaxée Ouais J'espère qu'on en est là Mais est-ce que C'est vrai ? Ouais Ah ça me fait plaisir Parce que je t'ai appelée Comme jamais Dans l'émission De Christian Vous avez vu comme je l'ai appelée ? Eh bien elle est venue Comme quoi On l'a appelée On se voit Stalie T'attends et tout et tout Spontanée et moi c'est ce qui me convient en fait Je ne sais pas Allez on se lance On se lance Donc le yoga Tu en pratiques depuis combien de temps ? C'est une pratique qui t'est venue Une passion qui t'est venue sur le tard Ou des petites Tu faisais déjà du yoga ? Très Alors je faisais de la gymnastique D'accord J'ai un passif de gymnaste Ok Et donc le yoga Il y a 7 ans J'ai commencé Suite à un changement de vie radical Qui a commencé au niveau professionnel Ouais Donc j'avais Un éveil de conscience Ok Donc je me suis dirigée Tout doucement vers le yoga Et pourquoi le yoga justement ? Pourquoi pas par exemple Le karaté Le kung fu La marche ? Très honnêtement Comme la majorité des choses dans ma vie Je me laisse juste traverser Et je prends l'information Et j'en fais quelque chose Donc je n'ai pas cherché à comprendre Pourquoi ? Comment ? Ou alors taper sur internet Alors je ne suis pas bien Qu'est-ce que je pourrais faire ? D'accord Il y a eu yoga Qui est venue Des images dans ma tête Et je me suis dit Allez Et j'ai commencé en autodidacte Avec des vidéos d'américaines Sur Youtube Et sur le plan personnel Qu'est-ce que cette pratique t'a amenée ? Est-ce que tu trouves que ça t'a apaisée ? Que ça t'a éclairée ? Est-ce que tu as constaté un changement dans ta vie ? Eh bien ça m'apporte Donc ça ne m'a pas amenée Parce qu'il n'y a pas de finalité C'est toujours une continuité C'est toujours une évolution Donc ça m'apporte simplement L'harmonie à l'intérieur de moi Et la compréhension de moi Donc des autres D'accord C'est important Mais oui Parce qu'avant d'aimer les autres Il faut s'aimer Et avant de connaître les autres Il faut se connaître Ça c'est normal Petite question perso Effectivement Tu l'as très bien dit Tu faisais de la gymnastique Ce qui t'a apporté Une certaine souplesse Quand je vois les positions du yoga Je me dis C'est pas tout le monde Dont Stylie qui peut faire ça Parce que je suis raide Comme un morceau de bois Est-ce qu'il faut être Avoir une certaine souplesse Pour pratiquer le yoga ? Alors non On parlera peut-être un peu plus tard De ce qui constitue vraiment Globalité le yoga C'est vrai que Au premier abord On a tendance à rester focus Sur les postures C'est ce qu'on voit le plus Mais c'est qu'une partie Toute petite partie Du yoga Ok On va en parler plus globalement D'accord Mais quand tu vois des postures Sur les réseaux sociaux Ou autres T'as tendance à vouloir Te challenger pour aller vers ça Et c'est absolument pas Le but Il ne faut pas être souple Il ne faut pas être svelte Il n'y a pas Tout ça c'est des concepts Ok Et finalement On peut acquérir Selon le corps Selon les objectifs Plus de souplesse Une meilleure posture Un meilleur état d'être physique D'accord Et tout le monde Peut pratiquer le yoga ? C'est-à-dire Bon les plus jeunes Bien entendu Mais les personnes Par exemple de 60, 70, 80 ans Peut pratiquer le yoga C'est fermé à personne ? C'est fermé à personne Il y a différents types de yoga Il n'y a pas un seul yoga D'accord Après ça s'est vraiment élargi A la population Mais d'artistes Et je précise bien féminines Parce que c'est vrai que c'est elles Qui mettent ça vraiment en avant Qui ont mis la pratique du yoga Tous les matins Dans leur rituel déjà de lever Et dans leur rituel déjà d'artistes Parce que pour elles Elles trouvent que la voix est meilleure Que leur souffle est meilleur Quel a été le déclic ? On a l'impression que cette pratique A été prise de plus en plus au sérieux Est-ce que tu as constaté ce changement toi aussi ? Pas spécialement honnêtement Alors peut-être depuis On va dire 2-3 ans Par rapport à la situation Effectivement là je peux dire Mais sinon je vois que globalement C'est un gros effet de mode Tu vois qui a En tout cas en Occident C'est très porté sur Justement les postures Et tout cet aspect extérieur du yoga Ok d'accord Maintenant les amis Décortiquons le yoga Ça vient d'où ? Ça à quel âge ? C'est tout nouveau ? Ah c'est pas nouveau du tout C'est pas du tout nouveau C'est jeune ça 2 000 ans Vas-y Ça a plus de 2 000 ans en fait Et ça a été Divulgué Apporté par Patanjali De par les yoga sutras Donc yoga sutras Les sutras qui sont simplement des versets Des aphorismes Qui permettent de comprendre une pensée Un savoir Un enseignement Ok Donc il y a 195 sutras Et au travers de ces 195 sutras On nous explique comment comprendre la vie Pourquoi on est là Et se faire un retour à soi Finalement Donc tu nous as dit Qu'il y avait plusieurs formes de yoga Plusieurs styles de yoga Est-ce que tu peux nous en parler ? Juste pour Patanjali C'est un sage indien Qui a vécu au 3ème siècle Avant notre ère Au 3ème siècle ? Avant notre ère Ok Donc les écrits datent d'à peu près De l'an 200 Avant notre ère Donc ça veut dire que si ce sont des écrits Avant ça C'était transmis par la voix A l'oral Donc ça date d'il y a bien plus longtemps On ne sait pas dater exactement On donne ça comme repère Mais ça date de bien plus longtemps Je pense que Tu sens que tu communiques avec les anciens Quand tu pratiques Quelque part ouais Ouais Mais je pense que ça se pratiquait déjà Tu vois c'était déjà un état d'être Une façon de vivre Mais finalement L'être humain a toujours besoin De définir les choses De nommer Donc peut-être Au bout d'un moment Il fallait le structurer Et ça a donné le yoga Et puis ensuite Tout ce qui a découlé Mais les racines du yoga Ça part de Patanjali Avec ses yoga sutras C'est fou ça C'est super ancien C'est pas une pratique d'avant-hier Et donc comment ça se décrit Puisqu'effectivement On parlait de plusieurs styles Le yoga ça date à vous Comment est-ce que tu peux nous en parler ? Parce que moi je pensais Qu'il y avait une seule pratique Non bah non Alors moi Pour Parce qu'il y a plusieurs types de yoga Je ne saurais même pas dire Combien exactement Mais moi au niveau De ce que je pratique Et de ce que j'enseigne Il y a le yin yoga Le hatha yoga Le ashtanga yoga Le jinyasa Et le yoga aérien Le yoga aérien On en parlera D'ailleurs je crois Qu'on a mis les noms juste là Là c'est les 8 membres du yoga Ah d'accord Donc là c'est les 8 membres Et finalement C'est tout ce qui constitue le yoga Et on voit qu'au niveau Là où c'est marqué Asana C'est les postures Donc c'est ce qu'on a tendance A voir le plus couramment Et on croit que yoga Ça veut dire ça Je fais du yoga C'est quelque chose qu'on dit Bon pour me faire comprendre Je veux dire je fais du yoga Mais clairement ça n'a pas vraiment de sens Parce qu'on incarne le yoga C'est pas quelque chose qu'on fait C'est quelque chose qu'on incarne Yoga veut dire union Ok En fait Joindre, unir Voilà Donc c'est les asanas C'est le troisième membre du yoga Sinon en premier Il y a la discipline qu'on a envers les autres Ok La discipline pour soi-même Donc tout ce qui est purification du corps L'alimentation Conscience de soi Le pranayama qui est la respiration D'accord Donc les exercices de respiration Pour accompagner cette énergie vitale Le chi ou le prana Et ça c'est bon pour les acteurs Et pour les animateurs Parce que ça contrôle la respiration Oui oui c'est bon Même pour les sportifs Voilà Mais globalement Pour les gens qui communiquent en public Et tout aussi On ne prend pas conscience Que le souffle est super important Exact Et qui permet de tout rééquilibrer Donc on a le pranayama On a aussi la concentration Bon le fait d'être concentré sur une tâche La méditation Ok Qui est une forme de juste contemplation C'est pas simplement rester dans une posture Fermer les yeux et faire le home Oui Il s'agit d'être pleinement présent Dans ce qu'on fait ici et maintenant Donc dans tout ce que tu fais Où tu es pleinement présent Tu médites Tu contemples Tu vois tu cours Tu médites Tu cuisines Tu médites Tu coiffes quelqu'un Tu médites Tu vois tout ce qui te permet D'être pleinement là Et d'apprécier l'instant présent Tel qu'il est C'est une forme de méditation D'accord Ça permet de démystifier Et c'est bien préciser ça Parce que c'est vrai Quand on se dit médite Moi tout de suite J'ai l'image des personnes Et effectivement Dès qu'on est concentré On est à 100% sur quelque chose On médite Oui mon but c'est de démystifier L'enseignement C'est important de garder Toutes ces huit membres Mais c'est aussi très important De démystifier Pour que les personnes Puissent y accéder De manière juste Sans que ce soit un dogme Forcément C'est excellent Je voulais en savoir plus Là j'en ai pour mon argent Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors on a aussi Là on était à la concentration L'économie des sens Oui parce que les sens sont augmentés Oui il fallait que je la sorte Allez si on ne peut plus rigoler Excellent Économie des sens Donc en fait les cinq sens Nous ramènent à notre part égotique Nous dissocient de tout ce qui est Donc le yoga comme c'est l'union Il faut qu'on puisse être unis Être un avec tout ce qui est Tout ce qui est vie Et donc les cinq sens Si tu veux te dissocient de ça Tu regardes quelque chose Tu le définis Ça c'est un arbre Non c'est une énergie Ok Tu vois Et tout on dit ceci Tout par le regard Par l'ouïe aussi Par le toucher etc Donc c'est être en capacité De prendre un petit peu de recul avec ça Et de revenir à l'intérieur de soi Au premier sens C'est appelé le sixième sens Exact C'est en réalité le premier sens Le bébé qui est dans le ventre de sa maman Dans sa matrice et dans l'eau En fait il a ce sixième sens En fait même quand il naît C'est du ressenti C'est du pur tout est Une question de vibration Il peut ne pas sentir quelqu'un Donc c'est le premier sens Et après la naissance Au fur et à mesure On perd ce premier sens Il devient le sixième Et puis on reste focus sur les cinq Donc c'est vraiment relié à l'ego Et c'est pour ça que l'économie des sens Est très importante aussi Dans la pratique yogique Ok Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Est-ce qu'on peut revoir ce petit schéma ? On en est où ? C'est génial parce que souvent Effectivement on dit que les bébés Voient des choses qu'on ne voit plus Lorsqu'on grandit Souvent on dit qu'ils ont un ami imaginaire Qu'ils voient les fantômes Mais mine de ce que ce n'est pas ce fameux sixième sens Qui est le premier sens C'est dingue Alors on en était où ? On a le samadhi En fait ça c'est un état justement d'union C'est l'état je ne dirais pas final Je pense que c'est un passage Ça peut durer une minute, quelques jours Ou l'éternité Mais c'est l'état d'union Où on ne se dissocie plus De ce qui nous entoure Et donc non plus pas de la source Du divin, de Dieu Comme on veut l'appeler D'accord C'est l'état bouddhique un peu Si tu vois le Bouddha Il a atteint l'illumination Justement j'allais enchaîner avec ça Si on pratiquait tous le yoga On serait vraiment en mode Bouddha On serait super calme en Guadeloupe Genre oui je te comprends Effectivement je ressens Et puis on respire Non c'est une pratique quand même Qui t'apaise énormément Dans toutes les situations Par exemple toi Est-ce que ça t'arrive d'être énervé ? Et bien en fait il faut Il faut s'énerver ? Dans le sens où il faut se laisser traverser Tant qu'on conscientise notre état d'être Bloquer c'est créer une cristallisation énergétique Qui va se ressentir dans le corps Qui va nous faire nous sentir mal Donc de par les asanas On va pouvoir débloquer ça Mais c'est important aussi de connaître la source Et d'aller être en conscience Prendre du recul et se dire Là je me suis énervé Pour quelle raison ? Qu'est-ce qui a été touché en moi ? Et la fois d'après Se réajuster Voilà mais pour moi Il n'y a aucun Justement c'est le côté Paraitre du yoga Vouloir Paraitre quelque chose Être dans un état zen Je ne m'énerve jamais Je prends tout au positif En fait pour atteindre un état de zénitude Il faut passer par des parts sombres en nous Des choses qui ne plaisent pas Des choses qui nous dérangent Il faut connaître ses démons en fait Ouais On dit qu'on n'atteint pas la lumière En regardant la lumière Mais en plongeant dans son ombre Vous voyez pourquoi je voulais L'avoir sur le plateau ? C'est un truc de fou Justement quelles sont les idées reçues Qu'on a sur le yoga Et qui finalement sont totalement fausses ? Eh bien on l'a dit Qu'il faut être souple Que généralement les personnes sont zeltes Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'on est toujours zen Qu'on mange très bien Donc ça c'est la même chose Au niveau de l'alimentation Puisque quand je dis que je ne mange pas de viande Bah oui c'est normal Parce que tu fais du yoga Pas exactement C'est pas On a les règles On a les sutras Avec Voilà Tout est bien expliqué Mais moi j'ai pas tendance à me dire Ça ça a été écrit Il faut l'appliquer comme ça D'accord Et je pense que le changement d'alimentation Découle D'un état d'être C'est pas Je commence le yoga Donc j'arrête de manger de la viande J'arrête de Non En fait parce que c'est ton corps Qui va à un certain moment Étant donné que tu vas t'élever énergétiquement Il va te dire Cet aliment là Ne me convient plus Et quand le corps parle Généralement il vaut mieux l'écouter Et elle a raison Elle a totalement raison Qu'est-ce qu'on... Là on voit les positions Ça tombe bien On va parler C'est un yoga partenaire Donc en couple Ok Donc lors d'une retraite yoga au sainte Donc là on avait deux couples On salue Christian On salue Christian Ouais Et ouais Donc on peut faire des postures à deux Ok C'est possible Et ça permet de créer justement Cette union Entre ton partenaire Et toi D'unir vos deux forces Mais justement D'unir vos deux forces Voilà C'est une façon de se découvrir Parce que peu importe Que ce soit un homme ou une femme Ou deux femmes Ou deux hommes ensemble Peu importe On porte chacun en nous L'énergie féminine Et l'énergie masculine Donc chez certaines personnes Une énergie masculine Qui va être beaucoup plus en avant Et d'autres ce sera la féminine Donc dans le couple On va pouvoir essayer de justement Atteindre cet équilibre Au travers des postures De la respiration ensemble Et de la méditation à deux aussi En parlant d'énergie Le fait d'être en Guadeloupe Avec le soleil La vibration de la mer De la rivière Les nuages Est-ce que pour quelqu'un Qui fait du yoga C'est quand même un paradis Mais c'est complètement un paradis Tu vois Alors je vais rebondir Avec cette phrase Qui explique en fait Que le yoga ne consiste pas À atteindre le paradis Comme si c'était quelque part Mais à incarner À faire de soi Le paradis Ok j'adore Donc mais j'avoue Que je pense que c'est une résonance Ça fait un an et demi Que je suis en Guadeloupe Avant ça j'étais en métropole Et en venant en Guadeloupe Finalement en me rendant compte De ce côté paradisiaque Je me dis que ça découle D'un état d'être en moi Tu vois ce que je veux dire C'est parti de moi Si je le vois comme ça À l'extérieur Et que je l'expérimente comme ça C'est que c'était déjà La racine Enfin le germe était déjà en moi Excellent Donc effectivement Moi les cours en extérieur C'est ce que je préfère Et c'est ce que je propose le plus Sur la plage Avec vue sur mer Et les 4 éléments présents C'est très important Oh oui Ces 4 éléments qui se trouvent en nous Donc on fait l'union Lors des cours en extérieur Excellent Mais là encore On a vu beaucoup de souplesse Il faut combien de temps de pratique Pour arriver à ce niveau là Oui je suis très dans le challenge Dans la compétition Mais le yoga tu sais Ce n'est pas que ça Alors il y a un des membres Il y a un des membres du yoga Qui est la non-violence Ça c'est une inversion Il y a un des membres du yoga Qui est la non-violence Donc c'est la non-violence Non seulement envers les autres Mais aussi et surtout D'abord envers soi-même Ok Donc quand tu pratiques les asanas On te demande de ne pas être violent Dans le sens Ne pas forcer les postures Seulement quand tu as un passif de gymnaste Ouais Tu forces les postures Parce que tu as ce côté challenge Et Ce côté voilà où tu veux te dépasser Mais oui mais moi j'ai un passif de footballeur Donc j'ai envie de me dépasser Et bah voilà Et bah tu vois moi je suis comme ça Et c'est ce qui fait que j'ai tendance À vouloir aller plus loin Dans les postures À atteindre toujours plus de souplesse Ok Ouais Quelles sont les postures je dirais les plus connues ? Les plus connues ? Le chien tête en bas Le chien tête en bas Ouais Je dirais le chien tête en bas À la posture du lotus aussi C'est la posture où on est assis en tailleur Voilà l'état méditatif Exact Est-ce que chaque posture justement A un rôle particulier pour nous ? Voilà Est-ce que quand tu utilises la posture du lotus justement Peut-être que c'est pour le foie Je dis des bêtises Mais un petit peu En fait c'est relié Voilà C'est relié au chakra Ok Donc ils sont des centres énergétiques Juste pour démystifier Des centres énergétiques D'accord Qui nous animent Par exemple le chakra du cœur Qui va animer ton amour pour les autres Tout ça La rancœur et tout ça C'est au niveau du cœur Donc dans les postures On va ouvrir Permettre la circulation De l'énergie vitale Dans ces centres énergétiques Donc toutes les postures Où tu as une ouverture en fait Là au niveau thoracique Ouverture de cœur Tu vas être centré sur le chakra du cœur D'accord Par exemple Est-ce qu'il y a justement des positions Qui travaillent justement sur tes organes ? Oui Parce que mine de le yoga aussi Commence à faire son entrée Dans le milieu de l'endométriose Parce qu'apparemment ça te fait respirer Ça étire tes organes internes Et ça te fait apparemment un bien fou Et en fait ça t'aide à supporter la douleur Je voulais absolument te recevoir Est-ce que c'est vrai ? Oui, oui De par la respiration Déjà la conscientisation Accepter la douleur Ne faire rien avec la douleur Donc la douleur est là Ne pas chercher à l'identifier Ne pas chercher à la rejeter Elle est là Ensuite le souffle Et effectivement après tu as des postures Qui vont permettre de remettre le corps correctement Et de rééquilibre En fait tout est une question de circulation énergétique Est-ce que tu peux justement nous dire Quelle position travaille sur tout ça ? Au niveau de... Tu parlais d'endométriose Par exemple, voilà Donc on a des postures qui sont plutôt sur le dos Ouais Des postures où tu vas avoir les jambes peut-être pliées Et écartées D'accord Les pieds l'un contre l'autre En mettant les mains Toujours en se connectant à son corps Parce que c'est ça finalement qui est très important dans le yoga C'est de se reconnecter à son corps et au ressenti Ok C'est excellent Et surtout Il y a une petite question aussi Alors est-ce que ça fait maigrir ? Parce que je parlais On parlait de la respiration Et je parlais justement avec un prof qui disait Que le fait de travailler sa respiration En fait, mine de Dieu Ça vous fait travailler vos abdos comme jamais Et en fait, c'est une façon de maigrir Et que si tout le monde travaillait sa respiration correctement Il serait moins gros Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai par la respiration D'ailleurs j'ai vu une personne dernièrement Qui travaillait là-dessus Qui permettait aux gens de perdre au niveau de la partie abdominale Par la respiration Donc c'est pas quelque chose que je connais Que j'explore spécialement Mais par contre Par certains types de yoga Justement dont on parlait Différents types Le ashtanga Pour lequel j'ai été formée Je sais que j'ai perdu énormément de poids Durant ma formation C'est très physique C'est très soutenu Tu peux pas trop changer Parce que dans tous les yoga Tu peux un petit peu faire à ta sauce modulée Et là c'est très strict Donc j'ai perdu beaucoup de poids Effectivement, selon le style de yoga Que tu choisis Si une personne se dit J'aimerais raffermir mon corps J'aimerais voilà ça Je peux proposer un style de yoga Que je connais Que je pratique C'est excellent Vous avez vu ? C'est ouvert à tout le monde Et puis ça s'adapte Et vraiment en fonction des besoins Non seulement physique Mais aussi au niveau de l'esprit C'est génial Tu verras Après cette émission Tout le monde va contacter Saïd Ah ouais ? On m'aigrit avec ? C'est vrai ? Je vais aller au carnaval de Miami ? Est-ce que je peux commencer en deux semaines ? C'est génial On a vu une pratique de yoga Avec des ustensiles Je crois que c'est des toiles Voilà C'est ça le yoga aérien ? Ça c'est le yoga aérien Donc c'est un hamac spécial Qui est en matière stretch Très souple Et que tu suspends à un mur Et tu peux faire des postures Des enchaînements dedans Donc là je fais un truc Un petit peu technique et tout C'est pas du tout vers ça Que je dirige les gens Quand j'enseigne On fait des postures simples Comme celles qu'on fait au sol La particularité C'est que tu n'as pas le poids de ton corps T'es en apesanteur Donc ça te permet Beaucoup plus de souplesse Beaucoup plus de confort Dans toutes les postures Donc si des personnes débutent Ça peut être très sympa De faire ça Comme ça Accroché dans les airs On a impossible Qu'on s'amuse comme des fous On peut faire du yoga Dans la mer Ou si on peut faire Dans le ciel On peut peut-être faire Oui bien sûr C'est vrai ? Oui Donc on peut faire le yoga partout Tu peux même faire sur la mer Sur la mer Grâce à la paddle Sur les paddle C'est vrai ? Et oui Ça se fait Ça se fait Ça doit être super compliqué Ça doit faire travailler Le guinage de fou En fait ouais C'est que J'ai voulu me tourner vers ça Mais il y a un côté Où c'est plus le cadre Et voilà Pour faire des belles photos Mais en soi Vraiment une vraie séance Moi j'ai trouvé Que c'était un peu Pour trouver l'équilibre Et tout ça Pour en tout cas Des personnes débutantes On peut faire par contre Des méditations Allongées Ou assis Ça ça peut être vraiment super D'être au contact Comme ça De la mer Où tu Ça peut être cool Alors il y a une position Apparemment Qu'on en parlait hors antenne Justement Que surtout les femmes Je pense que j'ai plus vu Les femmes faire ça Utilisent Lorsqu'elles attendent Je ne sais pas Ça peut être attendre Dans l'aéroport Chez le médecin Où il y a une jeune Qui revient Se mettre Le plat du pied Vient au niveau du genou Voilà Cette position Comment ça peut être Cette position C'est toi qui m'as dit Qu'il y avait beaucoup Tu voyais beaucoup De personnes faire ça Moi je n'ai jamais vu Personne faire ça Par contre je le fais tout le temps Mais c'est fou Moi je connais Une tonne de personnes Non mais je me sens à l'aise Comme ça C'est allumé Non mais moi je me mets Comme ça De seconde après Je suis à terre Tu sais pourquoi C'est la posture de l'arbre En fait Et donc ça nécessite Un ancrage Un enracinement au sol C'est ce qui va te permettre De trouver la stabilité Si jamais toi tu veux tester A la maison et tout Voilà Pour avoir plus de facilité A rester stable C'est de pousser le pied Contre la cuisse Et de pousser la cuisse Contre le pied Ça veut faire tu vois Une contre énergie Comme ça Qui va te permettre Déjà d'être stable Et ensuite bien sûr Être droit Et surtout respirer C'est la partie Je ne l'ai pas dit au début Mais vraiment la respiration En yoga C'est vraiment la base Dans ce qu'on enseigne En tout cas On n'est pas sur les 8 membres du yoga Moi je me focalise Sur la méditation Sur la respiration Sur un petit peu la philosophie On parle avec les gens On les écoute On leur permet de s'exprimer Et sur les asanas Ok Voilà Et ensuite le reste Ils le font de leur côté A leur rythme Et selon leur guidance Il n'y a pas d'obligation Alors souvent Comme tu l'as très bien dit On a des idées reçues Sur les positions Et compagnie Mais est-ce qu'il y a Des mauvaises techniques Justement C'est un petit peu comme le sport Je rebondis Parce que tu as dit Effectivement Qu'il faut garder le dos droit Est-ce qu'il y a des positions Qu'on peut mal faire Et donc qui auront Qui vont peut-être Nous faire des blessures En interne En fait se faire mal au dos Parce qu'il est vraiment Faut être strict et carré Eh bien il faut quand même Il faut être conscient De sa position physique Quand on a eu Certaines problématiques Des opérations C'est bien de toujours Demander l'avis d'un médecin Moi je sais qu'en cours particulier Quand j'accompagne Je fais remplir une fiche Médicale Enfin avec tous Tous les antécédents Et tout ça Et en fonction de ça J'adapte le yoga Mais si tu veux Là ça me fait penser Aux inversions Donc tu as dû voir Une photo Où j'étais sur la tête Avec les pieds en l'air Donc ces inversions Là par exemple Il faut vraiment C'est à bannir En période menstruelle Pour les femmes Parce que là C'est une inversion Finalement du flux De la circulation du flux C'est très mauvais Ça peut faire très mal Et avoir beaucoup De conséquences dommageables Et Et aussi Mais tu faisais du hip-hop aussi Pas du tout Là t'as tous les fans de hip-hop Qui disent Mais attends Et là elle va partir En un gros pot Elle va tourner sur la Mais ça j'essaie de faire ça Et tu vois Quand tu vois Une posture comme ça Déjà de toi D'instinct Et c'est ça aussi Il faut faire appel A notre propre intuition Tu vois Qu'on est sur la tête Donc des personnes Qui ont des problèmes Au niveau de la nuque Tu ne vas pas faire ça Mais après C'est dans l'accompagnement On sait diriger les gens Là aussi il ne faut pas Faire ça tout seul C'est risqué Il ne faut pas être professionnel Quand tu débutes Alors moi j'aime bien Proposer ça aux personnes Ça leur met un petit challenge Ils sont très contents De voir qu'ils peuvent Le réussir facilement Donc je me mets toujours derrière Et à la maison S'ils veulent le faire C'est de se mettre derrière un mur Ok Voilà Excellent Et on va rappeler Ça travaille quoi Exactement Quand je me mets comme ça Si je me mets comme ça En rentrant chez moi Tout à l'heure Tu as Alors déjà Au niveau de l'esprit Ça va apaiser les trucs Puisque c'est très compliqué Je ne sais pas Peut-être qu'il y a des personnes Qui arrivent Mais être dans une inversion Et avoir le mouvement Le flot du mental Parce que là Tu es là En train de te dire Alors est-ce que je suis stable Attends je sens que je vacille un peu Et si je tombe Donc là C'est ça Ou le mental est déconnecté Oui exact Tu vois Mais sinon au niveau du corps Si tu as des bons abdos Qui sont bien présents Déjà bien activés Tu vas pouvoir mieux tenir Et mieux te placer Dans la posture d'inversion aussi Et les bras Ça fait travailler les bras C'est vrai ça Oui Ça fait travailler Parce que tu as tout le poids De ton corps Sur tes bras Et sur ta tête Finalement Alors petit conseil Justement ici en Guadeloupe On a énormément de personnes Qui ont mal au dos Est-ce qu'il y a des pratiques faciles Est-ce que le yoga peut aider Et est-ce qu'il y a des pratiques faciles On va vous dire facile N'allez pas faire l'inversement Inversion Sinon vous allez Qui peuvent aider A soulager Ou à accepter la douleur Ce serait le yoga yin Le yin yoga Donc c'est le yoga féminin Donc tout ce qui est relié Au féminin C'est-à-dire la contemplation Le fait de rester passif Donc dans une posture Dans le yin yoga par exemple Tu vas voir que tu peux avoir Une posture qui va durer 5, 10, 15 minutes Quand tu vois peut-être Des séances de yoga Il y a beaucoup d'enchaînements Ça c'est du vinyasa On passe d'une posture A une autre Par des mouvements On enchaîne Vinyasa Mouvement Et le yin C'est plutôt être statique Passif Donc ça c'est bien Pour les personnes Qui ont des problématiques au dos On va les positionner On va les placer dans une posture Où le dos du coup va pouvoir se détendre Et on va activer la respiration en conscience Qui est toujours cette réactivation énergétique Qui permet de libérer les blocages En tout cas les positions sont super belles Ça fait de très belles photos C'est mon côté alors un peu artistique Parce que j'adore la photo Et c'est pour ça que je prends beaucoup de photos De postures de yoga Et c'est vrai que je rentre un peu du coup Dans le clan du côté extérieur du yoga Mais vraiment j'aime la photo Mais ça c'est pas en Guadeloupe ça ? C'était en Inde Mais justement ces positions s'appellent comment ? Celle qui était juste avant Avec debout qui étire derrière Voilà celle-là Comment s'appelle cette position ? Alors celle-là Il me semble que c'est la posture du danseur Je suis pas sûre Il y a des... Ouais j'oublie le mot de posture Mais là ça étire tout Ça étire la cuisse Ça étire le bas du dos Ça étire les abdos Oui 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 Après c'est assez... Il faut quand même avoir une certaine souplesse Pour faire ça Mais la particularité avec le yoga Et les enseignements et les cours C'est que dans toutes les postures que tu as De base tu as des variations Ouais Ce qu'on appelle des variations C'est en fonction de tes conditions physiques Et de ta souplesse On réadapte On fait la posture Mais d'une façon qui te convient à toi A ton corps Ok Donc à chaque fois il y a des variations Pour toutes les postures Donc vraiment c'est ouvert à toute personne Pour de tout âge Les enfants adorent Ouais Les enfants adorent Et il y a des pays où le yoga En fait est enseigné à l'école Et les cours de méditation Et tout ça On devrait Je dis ça je dis rien Mais on devrait mettre le yoga Peut-être facultatif Mais déjà commencer par ça Ça peut calmer Ça peut travailler plusieurs choses Parce que honnêtement Moi je vous dis Dès que j'ai eu les conseils Moi j'écoute toujours les femmes J'ai testé le yoga Après mes séances de sport Après tu te sens apaisé Tu te sens calme Tu te sens zen Et ça fait du bien Et puis quand tu respires dans une position Tu ne savais même pas qu'il y avait des muscles qui respiraient C'est ça Tu sens que tu as des muscles qui respirent Tu prends conscience Oui De ton corps Et c'est ça Amener les gens à une conscientisation Parce qu'on oublie notre corps Il est un peu effacé Mis de côté Et de revenir à cette conscience du corps Déjà ça va donner plein d'informations Dans tous les domaines de ta vie Dans une situation Si tu es face à une personne Qui ne va pas vraiment coller avec ton énergie Ton corps va te l'indiquer Oui Tu vois Surtout quand on vieillit Parce que quand on vieillit On commence à devenir de plus en plus On est moins souple qu'avant Et puis on est un peu Tu sais Et tandis que Et on voit que finalement Ça nous débloque le yoga Non j'adore Franchement Franchement je l'ai été invité Pour rendre tous les problèmes Il y a beaucoup à dire Exactement Mais il y a une position La position du crocodile Je pense que c'est l'une des plus faciles Elle consiste à quoi ? La position du crocodile Du crocodile Tu ne connais pas ? Ah je suis Comme ça là ça ne me dit rien Et tu es couché Je crois que tu es couché Que ta jambe Il y a une jambe qui est tendue au sol Et que l'autre traverse Avant que ce ne soit pas le crocodile L'autre vient à l'opposé D'accord Ton épaule est posée comme ça Ta tête est vers l'opposé Tu respires Ah tu veux dire comme ça Voilà Ah d'accord Comment tu l'appelles ? Parce qu'en fait moi j'ai les termes sanskrit Dans moi la tête le terme sanskrit Qui sont très difficiles à retenir Si moi je ne ferai pas Mais si tu veux C'est soit en anglais Ou soit en sanskrit Mais cette posture là En sanskrit tu vois Les postures sont définies En tant que par exemple Si là je suis couché Ça veut dire couché sur le côté Étirement du dos Et ça c'est la traduction Tu vois Donc après quand ça passe en anglais Et quand ça passe en français C'est totalement différent On a des noms d'animaux Et des choses comme ça Mais sinon cette posture là Elle est très bien Parce que tu crées une torsion du dos Et ça soulage énormément les gens Généralement ils apprécient beaucoup Tu as la tête qui est tournée dans le sens inverse des jambes Et c'est très apaisant comme posture J'adore cette position Ça demande un peu de souplesse quand même Exactement mais ça vous débloque de tout Attention ne pas abuser quand même Parce que vous pouvez vous bloquer Demandez l'avis d'un professionnel Mais honnêtement le dos Ça vous fait respirer comme jamais Ça soulage votre épaule Votre nuque Vous vous sentez comme un jeune homme de 12 ans Alors que vous en avez 5 En tout cas Maintenant que tu nous as pâtés Franchement tu nous as On a envie d'essayer On vous rappelle qu'elle sera dans la retraite de Christian Bordé Justement fin octobre À Terre de Bas Oui on promotionne les 7 de ouf Chez moi Moi c'est plus Terre de haut Mais Terre de Bas c'est la maison aussi C'est les 7 Donc on adore Donc je vous envoie tous dans cette retraite Et vous pourrez avoir une alimentation de ouf Faire des positions où vous allez vous sentir Vraiment relaxé C'est une retraite intimiste Il a dû le dire Christian Exact Mais voilà C'est 5 participants Donc on est dans un cadre quand même assez Où on est proche des personnes Et voilà Exact Non mais il ne faut pas trop de personnes Tu sais sinon après ça ressemble à la salle d'attente de KNF Les gens font connaître Ça en s'y rigole Ils font du désordre Pendant que je suis en train d'être interviewé Je vais tomber dans le haut Tout à l'heure En tout cas Maintenant Qu'on connaît un petit peu plus sur le yoga Si on veut te suivre Te contacter Pour s'inscrire Pour savoir Comment bien faire les positions Est-ce que tu es connecté sur Facebook Instagram Ou même un numéro WhatsApp En tout cas Est-ce qu'on peut te joindre de toute façon ? Regarde juste là Ça va s'afficher Ça va s'afficher Merci beaucoup Toutes les infos principales A savoir les cours Tous les événements C'est sur Yogindis C'est mon compte Instagram Sinon je suis joignable par WhatsApp Au numéro qui s'affiche Et il y a un site internet Et une page Facebook en cours Mais c'est vrai que c'est beaucoup de boulot D'alimenter tout ça Donc je repousse, je repousse Mais c'est en cours Pour l'instant c'est uniquement Instagram Pour avoir toutes les infos Franchement les réseaux sociaux C'est un boulot à temps plein Les gens ils ne s'en rendent pas compte Mais si elle est à 100% Dans son activité yoga Elle ne peut pas être sur Instagram Facebook et compagnie alimentée Donc quand même suivez Envoyez lui des petits messages Voilà des petits messages de motivation Ça motive toujours les gens Qui ne sont pas très réseaux Et après ils commencent à alimenter Les comptes Mais en tout cas On va te contacter sur Instagram Parce que tu es présente Et bien sûr sur WhatsApp Et bien sûr du 28 au 30 À Terre de Bas Merci d'être passée sur le plateau Merci à toi Et Dekta Et Dekta Je ne sais pas Quelque chose à ajouter sur le yoga Tu m'appelles Et on se fait une petite chronique Déjà alors on a dépassé le temps Mais c'est tellement bien Merci Et puis tu nous as appaisées Wow Ça est dit mesdames et messieurs Nous on se retrouve Bien entendu avec un nouvel invité Mais ça c'est après quoi ? Après la pub A tout de suite